coucou les amis je vous présente un jeu sur lequel j'ai craqué dernièrement c'est le tarot de la nuit aux éditions aux éditions l'oscar abeo et c'est un c'est un jeu que j'ai enlevé de ma wish list que j'ai remis que j'ai renlevé que j'ai remis et puis j'ai fini par craquer dessus principalement à cause d'ailleurs de cette illustration si je dois l'avouer et voilà je suis quand même ravi je suis plus que ravi je suis pas juste quand même je suis complètement ravie de pouvoir vous le présenter parce que j'ai beaucoup accroché à son univers je le trouve très sympa on est en plein été mais je pense que c'est un univers qui en plus va très très bien se décliner pour le mois d'octobre toute sa période justement un petit peu automnale oui que la boîte est très sympa c'est une boîte rigide comme ceci vous avez les cartes ici qui sont qui sont à l'intérieur donc on a une très jolie boîte accompagné d'un livret comme d'habitude avec l'oscar abeo il est en plusieurs langues dont le français c'est un jeu qui a été réalisé par alexandra bac et caro l'anne et na si je suis désolée si j'ai un petit peu écorché le nom voilà mais j'ai vraiment craqué dessus donc voilà vous avez comme d'habitude un un livret en noir et blanc avec la symbolique des cartes à chaque fois donc là je laisse le soin à chacun de découvrir moi je voudrais vraiment plutôt vous faire découvrir les les illustrations alors est ce qu'il est dans le bon ordre oui c'est bon j'ai remis donc là on a le dos des cartes vous voyez que le dos des cartes permet un tirage en droit en verre donc ça c'est chouette vous avez bon pas de tranches argentées c'est limite dommage je suis pas forcément fan des tranches argentées j'avoue qu'au bout d'un moment on sent enfin moi je m'en suis un petit peu lassé et puis surtout ça accroche et surtout il ya des défauts à chaque fois donc c'est un petit peu compliqué je comprends au niveau de la la façon de faire par contre ici ça aurait pu être sympa voilà mais bon c'est vraiment juste un plus en plus et parce qu'on retrouve justement ce côté argenté sur sur la boîte mais bon c'est vrai que c'est compliqué de faire des tranches argentées dorées on a donc le tarot de la nuit une carte de présentation on retrouve au niveau du cartonnage exactement les mêmes cartes la même qualité de carton que tous les jeux de l'oscar abeo donc voyez que c'est des jeux qui sont souples qui permettent par exemple de battre le jeu en mode poker ça moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et vernis brillant et de qualité tout à fait tout à fait convenable quoi voilà pas trop épaisse mais mais sympa alors je vais vous faire un zoom on a un travail digital là on est dans une dans des noms du graphisme réalisé par ordinateur des photos montage photo montage non on est on est plus dans du graphisme hop on est on est vraiment dans du dans du graphisme réalisé sur ordinateur on retrouve un vous voyez ici les deux colonnes on retrouve les symboles du rider donc ça c'est sympa aussi l'empereur il est sympa cet empereur je trouve qu'il se marie bien avec l'impératrice on a vraiment le côté très martien ici mars ici très lunaire avec l'impératrice donc voilà je le trouve je le trouve très très sympa une belle complémentarité on a ce côté aussi vénus avec l'impératrice qui a comme ça les jambes un petit peu plus écarté en mode plus lassive avec ses feuilles qui lui grimpe dessus donc très sympa en fait les deux je trouve sont une très belle complémentarité vous voyez même au niveau des couleurs on a ici une couleur rouge donc une couleur chaude et ici des couleurs qui sont froides puisqu'on est dans du bleu du blanc donc pareil une belle complémentarité entre les deux donc le hiérophante on retrouve les clés au dessus les amoureux le chariot la force l'ermite les tons de rouge comme ça la roue la roue de fortune avec comme ça la tisseuse les ornes la justice en 11 puisque je rappelle on est sur un sur le principe du rider le pendu très beau pendu avec cette vision éclairée au niveau de la tête et en fait il ya vraiment un jeu de perspectives qui est réalisé ici et et on imagine que c'est à travers les vitraux qui sont derrière là qui va qui vont justement la lumière qui est filtrée par les vitraux et qui vont éclairer ce pendu qui est en premier plan on retrouve les symboles de la rose aussi donc vraiment vraiment sympa la mort une très très belle mort on reprend ce côté sans tamuerte et du coup son côté aussi humanisé et qui des fois même peut être peut être peut être joyeux donc très très intéressant je trouve vraiment très intéressant et on a un florissement comme ça au niveau de la tête le bas qui est sombre la tête qui est éclairée lumineuse donc on a du sombre à la lumière on a une idée de transformation justement de l'un à l'autre qui intéressante la tempérance alors c'est bien sûr ce que moi j'y vois après c'est peut-être pas l'intention des auteurs mais moi je trouve que c'est très intéressant le diable avec son côté très séducteur ici la tour l'étoile la lune le soleil le jugement avec cette idée de traverser une porte je trouve très très intéressante la carte du jugement le monde alors l'ange de la nuit c'est la carte bonus l'as de coupe le 2 de coupe le 3 de coupe avec cette ambiance alice le 4 de coupe le 5 de coupe le 6 de coupe on voit presque pas le personnage ici le 7 de coupe hop le 8 alors vous voyez que c'est pas forcément un jeu qui peut être très parlant pour des personnes qui débutent dans le tarot parce qu'on n'a pas des représentations vraiment de scène au niveau des des arcanes mineurs je trouve que les arcanes majeurs sont très très bien représentés on peut vraiment se plonger dedans les arcanes mineurs sont un petit peu plus délicates à prendre en main donc c'est pas forcément un jeu que je conseillerais pour pour les débutants hop mais je le trouve quand même vraiment très beau et je le trouve très beau je trouve vraiment qu'il dégage une ambiance particulière alors après on accroche on accroche pas donc là on est dans la suite des pintacles vous voyez que pour les différentes suites on n'a pas vraiment de codes couleurs comme on pourrait avoir du marron pour les pintacles du marron ou du vert du jaune pour les épées du bleu pour pour les coupes vous voyez on n'est pas non plus trop guidé par les couleurs alors là je vous avoue le page de pintacle avec la représentation de la reine des neiges j'avoue qu'il y a un petit côté kitschissime voilà après bon pourquoi pas mais c'est sympa vous voyez il faut le prendre aussi à des degrés différents donc voilà pour les pintacles on arrive après à la série des bâtons donc vous voyez la série des bâtons n'est pas dans les tons de rouge principalement comme ça pourrait être le cas dans d'autres jeux on a une ambiance un petit peu victorienne aussi donc le 7, le 8, le 9 et le 10 alors le 9 et le 10 là par contre on a une explosion vraiment au niveau du 10 qui est intéressante je trouve la carte du 10 très très intéressante parce qu'on a cette idée de robe qui prend feu d'enfermement un petit peu mais avec une vision une porte d'ouverture sur le monde extérieur et en même temps le personnage baisse la tête donc ne le voit pas comme dans la série des 10 de bâtons où on est accablé par un fardeau et pourtant il y a un village au loin on pourrait aller demander de l'aide et pourtant voilà c'est à nous de le faire ou de pas le faire ici c'est à elle d'ouvrir la fenêtre et de voir ce qu'il y a derrière de prendre la responsabilité de changer ce qui est en train de brûler en fait ce qui est trop lourd et ce qui pourrait éventuellement potentiellement la tuer ou lui faire du mal donc c'est intéressant on retrouve quand même certains codes alors la reine et le roi vous voyez il y a une petite salamandre ici donc la salamandre symbole tout à fait du feu et ici on arrive dans les épées là ce d'épée il est magnifique avec cet éclairement qui se fait au niveau du cerveau du troisième oeil ces idées qui pourraient jaillir comme ça ces illuminations qui arrivent d'un coup donc on a le 2 d'épée le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 et le 9 et le 10 vous voyez que le 9 et le 10 sont beaucoup moins entre guillemets violents que certaines représentations dont celle par exemple du rider donc on a après le cavalier la reine et le roi et où est mon page ? bon j'ai perdu mon page d'épée il était là pardon voilà le page d'épée il s'était glissé entre le 9 et le 10 donc voilà pour ce jeu que moi j'apprécie beaucoup que je trouve très sympa une ambiance qui est particulière je vous mets les références en barre d'infos bien sûr comme d'habitude et puis j'espère que cette découverte vous aura plu je vous souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos bye bye